Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thiriwami, a fait ce vendredi une descente au camp des déplacés Shabindu Kachaka, situé au quartier Mugunga, en commune de Karisimbi, dans la ville touristique de Guma. Il était accompagné du commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative. Le colonel Alain Mundaoko est le maire de la ville touristique de Guma. L'autorité provinciale voulait s'enquérir de la situation sur l'explosion dernière d'un engin dans le camp des déplacés. L'on parle sur place de neuf blessés et un mort. Par rapport à la demande de rétablissement de la paix formulée par la population déplacée, l'autorité provinciale précise que tout est mis en œuvre par la haute hiérarchie pour mettre fin à la guerre qui a tant duré en province du Nord Kivu. La nuit, il y a eu des incidents dans Amugunga. Tantôt, on nous parlait des bombes qui seraient tirées par l'ennemi à hauteur de Saké. Tantôt, on nous parlait d'une grenade qui aurait été dégoupillée par un inconnu et qui a fait des blessés, des morts. Nous sommes venus sur le terrain pour se rendre de la situation et le bilan qu'on nous donne maintenant, c'est un mort et neuf blessés. Et les morts seraient l'homme qui aurait dégoupillé la grenade ou aurait fait une mauvaise manipulation. Il ne s'agit pas d'une bombe larguée par l'ennemi à hauteur de Saké. Il s'agit peut-être d'un élément dont on cherche encore l'identité, mais qui aurait fait exploser une grenade, peut-être par mauvaise manipulation. Et donc, il fallait venir rassurer la population, leur dire qu'ils ne doivent pas céder aux intox, mais plutôt que nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour les sécuriser beaucoup plus. Il faut les signaler, les déplacés qui ont apprécié à juste valeur la visite de l'autorité provinciale ont formulé le vœu de rentrer chez eux. Soulignons qu'une importante enveloppe a été remise aux responsables de ce camp pour la prise en charge de toutes les victimes de l'explosion de cet engin.